Le 13 avril, ne te découvre pas d'un fil. Non. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG. Et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du geek du 13 avril 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro. On vous donne rendez-vous deux fois par semaine, les mardis et les vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film et série télé. By GLG, l'ami du petit déjeuner. Et oui, et toute la journée en replay. Surtout pendant trois jours. Et comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à nos mécènes du jour. La seule émission qui est financée par sa communauté, vous pouvez m'offrir un café. Pour commencer la journée du bon pied, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de café. Alors heureusement que je me suis acheté une machine pas chère. Donc du coup, les derniers mécènes, ce sont Gérard B et toujours Nono Le Chat. Si tu veux prendre sa place, tu m'offres un café sur Tipeee, tu les remplaces et on atteindra peut-être au moins les 100% pour avoir au moins un JT par semaine le mois prochain. Si on n'atteint pas les 100%, le JT, walou ! Mais sinon, on va les atteindre, bien sûr. Et peut-être qu'on atteindra même le troisième palier qui sera 2 JT par semaine. Ça dépend un peu que de vous. Si cette émission vous plaît et tout, c'est le moment de la soutenir. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. Vous êtes nombreux à la regarder et très très peu à mettre des pouces en l'air. Donc du coup, petit réflexe. Oui, il mérite quand même au moins un pouce en l'air, même si le café ce n'est pas pour toi. Tu dis, voilà, moi je ne digère pas le café, mais par contre les pouces en l'air, je digère. Pas du tout. Bon, également une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés et tous ceux qui sont restés abonnés à la chaîne. Merci beaucoup. Allez, on va attaquer un petit peu les news parce qu'il y en a beaucoup du jour aujourd'hui. Bon, comme toujours, legeek.tv, vous retrouverez toutes mes vidéos « Ma vie, mon œuvre » avec la vidéo de dimanche, bien évidemment, concernant le masseur à percussion thérapeutique avec intelligence artificielle, le Urika AT1. Alors, je ne sais pas s'ils en ont vendu beaucoup, ça m'étonnerait. Bon, après, le but, on ne peut pas faire des vidéos et vendre à chaque fois. Voilà, le produit est cher, il est très spécial, très spécifique, très spécifique, massage et tout, on a vu la vidéo, le dernier live, la webcam et tout. Toutes les vidéos sont en ligne, bien évidemment. Bon, le mulot a disparu. Hey ! Hey, petite souris ! Hey, petite souris ! Non, pas du tout ! Voilà, donc mon mulot a disparu. Ça, c'est les joies des souris Bluetooth, avec le Mac Mini. Quand le Mac Mini, on a un peu plein le cul, eh bien, la souris Bluetooth disparaît, donc je n'ai même pas de quoi de changer de fenêtre. Quelle misère ! Ça y est ! Merci d'avoir patienté. Ça y est, j'ai accès à votre dossier, voilà. Je suis désolé. Bon, je la laisse comme ça, écoute, c'est pas grave. Bon, ça y est, certains l'auront su. Je n'ai pas craqué pour le chômier mi-11. Je vous raconte, hier, non, dimanche, parce qu'on est mardi mi-dimanche, je suis parti en moto, voir les temples et tout. Vous avez vu les photos sur Instagram, il y avait un temple. Je voulais faire les vidéos de la Akazo Brave 7, à ne pas confondre avec la 7 LE, que j'avais déjà testée. C'était un mot qui m'a dit que tu as déjà testé. Non, c'est la LE, là c'est la 7. Elle était quand même vachement mieux. Je fais les vidéos, je vais dans un temple, je fais une vidéo en moto, je passe au milieu d'une forêt de latex, avec les arbres en latex, avec le latex qui coule et tout. Je me dis, le truc, il est incroyable. Je reviens sur Pataya en moto et tout. Et là, ça a rincé, mais comme on n'a jamais vu, même à Pataya, on n'a jamais vu. Ça veut dire qu'on est vite arrivé à un moment où il y avait des endroits où il y avait de l'eau, il y avait au moins 30 cm d'eau. Et quand je vous dis ça, je ne suis pas passé par Marseille, tu vois. C'est vraiment, il y avait 30 cm, voire 50 cm d'eau, vraiment, pour de vrai. Donc, bon, là, avec la moto, moi, j'avais le XADV, la route inondée, fermée et tout, comme c'est un peu en cuvette ici, il y aura des photos de Pataya. Donc, je dis, je vais passer par la montagne, je vois un mec avec un gros Forza et tout, qui passe, on passe, et là, on est arrivé, il y avait vraiment, il y avait vraiment Sado, quoi. Avec le XADV, ça va, je me dis, lui, son Forza de merde, il passe. Je vais, on arrive sur, je voulais passer par la montagne pour faire le tour, il arrive en haut d'une côte, le mec cale, bien évidemment, avec son Forza, il était un peu trop bas, et il se fait emporter par une vague qui descendait, il tombe, qui m'emporte, et je tombe aussi. Donc, la moto couchée dans l'eau, dans Sado, je ne te raconte pas, la moto à l'horizontale, presque, à l'horizontale. Donc, de là, du coup, les Thaïlandais arrivent, parce qu'ils avaient l'habitude, tout le monde s'est fait un peu niquer et tout, donc, ils relèvent la moto, on la met sur le côté et tout. Là, je me rends compte que le téléphone disparut. Oh, mon téléphone, c'est un père l'hypopètre, parce que je le mets toujours un peu en mode GPS, tu vois, comme ça et tout, et la caméra disparut aussi, voilà, que j'avais mis sur le trépied, toute disparue. Donc, panique générale, bon, on relève la moto, la moto, vous n'inquiétez pas, elle va bien, ils ont l'habitude ici, il a purgé, le mec, je l'ai emmené lundi, dans un magasin, mais il a purgé le réservoir, parce qu'il y a peut-être un peu d'eau dedans, il a changé l'huile, il a nettoyé les filtres et tout, et la moto est repartie. Comme quoi, c'est vraiment des motos résistants. Donc, du coup, plus de téléphone pour papa, mon Mate 20X, au revoir ! Voilà, donc je suis allé chez Banana en Thaïlande, parce qu'il y avait une promo sur le Xiaomi Mi 11 Lite, et à savoir que nous, le Xiaomi Mi 11 Lite, qui est à environ 250 euros, si vous avez les photos sur Instagram, c'est la version 8 plus 128. Donc, un très très beau téléphone. Bon, après, Xiaomi, voilà, Xiaomi, mon ami pour la vie, Xiaomi, c'est la vie, Xiaomi, c'est un peu une autre école. Alors, il faut se prendre un peu, il est tout petit, il a une petite batterie 4000 et tout, mais il fait des photos de fou et il valait que 250 balles. Donc, je n'avais pas beaucoup plus en même temps pour pouvoir m'acheter un téléphone. J'ai remis mes cartes SIM, donc du coup, ça sera le prochain téléphone qui va arriver en review milieu de semaine prochaine. Comme ça, j'aurai vraiment essayé et tout. Double SIM, on verra, à 64 mégapixels, ce n'est pas tout le temps. Voilà, il y a plein de trucs, le Always on Display, ce n'est pas tout le temps non plus, il faut activer des trucs et tout. Voilà, on parlera de tout ça puisque j'ai découvert pas mal de choses et Xiaomi, je ne sais pas, c'est de la merde, c'est bien un Xiaomi, mais leur ROM, c'est un peu compliqué. Bon, on parlera également du lancement du OnePlus 9R. J'ai parlé longtemps, mais bon, j'avais, il y en a, ils m'ont demandé, alors la moto, la moto, ben bien, j'ai un peu niqué encore une fois la poignée, le truc de frein, mais j'ai commandé sur AliExpress, ça va bien se passer. Au pire, je ferai une vidéo de ce que j'ai commandé, 1300 back, je crois, le pack poignée de frein vert, trop la classe, avec les grippes et tout, on verra. OnePlus 9R qui arrivera donc, alors une version qui était destinée uniquement à l'Inde, bien évidemment, je rappelle une version du OnePlus 9, mais avec moins bon processeur et moins bonne caméra, bien évidemment, un téléphone qui devrait être moins cher. Bon, le problème, c'est qu'en face, maintenant, moi ayant le Xiaomi EMI 11 Lite, 4G, alors il n'est pas 5G, le mien, enfin bon, je n'ai pas de forfait non plus, tout va bien, un téléphone qui devrait être moins cher, un processeur moins bien, un écran, toujours sympathique, bien évidemment, de la RAM, de la ROM, 4500 mAh, charge rapide 65 watts et tout, bon, le problème, c'est qu'en Inde, il était quand même vendu 460 euros, et on verra que sur les caractéristiques, il y a beaucoup de choses qui ressemblent au mien, bon, le mien, il n'y a qu'une charge de 33 watts, au lieu de 65, parce que c'est grave, je ne sais pas, mais il y a quand même une caméra, 64 à l'arrière, plus 8, plus 2, je crois, de mémoire, et 16 à l'avant, je ne me rappelle plus trop, il faudra que je regarde, ce qui correspond un petit peu à ce qu'on peut voir sur le OnePlus, à part que lui, il a une 48 et tout, enfin, on verra, mais là, à 460 euros, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que même, je crois que le OnePlus, le 11 Lite 4G, il est à 300 euros TTC, en Europe et tout, que vous pouvez trouver, bien évidemment, sur la Geek Shop, voilà, parce qu'il y en a qui veulent l'acheter avec un peu d'affiliation, vous allez, alors c'est JT Geek, je ne sais pas où, c'est proche, il me semblait que j'avais mis, ah ben elle est là, oui, JT Geek Shop, vous allez sur JT Geek Shop et là, vous avez 3 liens d'affiliation, AliExpress, Banggood, Amazon, que vous achetez ça ou autre chose, vous cliquez dessus et donc du coup, si vous achetez, j'aurai droit à une petite commission pour écumer le prix du téléphone, ce n'était pas prévu, je ne voulais pas acheter celui-là, je voulais un truc plus grand, bon, Xiaomi, TIS de plus en plus concernant son Mi Pad 5 qui pourrait arriver avec deux versions, bien évidemment, alors la dernière rumeur, ça serait qu'on aurait donc un Snapdragon 870 de mémoire à peu près, alors on a eu le 860, on a eu le 855, après on a eu un 860, on parle d'un nouveau processeur qui pourrait être une évolution du 860, bien évidemment, un écran de 11 pouces, un rafraîchissement de la mort qui met du Hertz comme celui-là, mais bon, il y a bien marqué met du Hertz, bouffe de la batterie et c'est déjà, au bout de deux jours, j'ai rendu compte que ce n'est déjà pas terrible, voilà, bon, après, il faudra attendre un petit peu mais bon, ça risque d'être fortement un gros téléphone, avec les mêmes technos et reprendre le truc à part la nouvelle ROM qu'ils ont fait pour le Xiaomi Mi 11, non, le Xiaomi pliable, Mi Mix pliable, machin, on pourrait avoir des idées comme ça, un MI spécialement pour la tablette mais on aura sûrement un gros téléphone avec les mêmes technos. On parlera également du Lenovo Geek Pro 2021, alors c'est intéressant parce que c'est une tour de PC qui est très ciblée gaming par rapport à Lenovo et tout, une espèce de bombe atomique, le truc, et on verra, au niveau des prix, c'est un prix à la Lenovo, moi j'ai trouvé ça complètement correct, alors on aura soit la version moins chère avec un i5 et une GTX 1650 Super, 4 gigas, voilà, et la version un peu plus haut de gamme aura un Core i7 1170, 11700F, donc le nouveau, nouveau dernier, dernière génération, couplé à une GTX 1660 Super, mais là avec 16 gigas, donc c'est pas une 1650, c'est une 1660, voilà. Bon, outre ci-dessus, jusqu'à 16 gigas de RAM, 250 gigas NVO PCI et 1 Tera en 7200, donc un disque dur pourri en gros, bon en gros c'est toujours pareil, c'est un SSD pour mettre le système et après un disque dur classique pour pouvoir stocker un peu de ça. Bon, il n'est pas Wi-Fi 6, bon c'est pas grave, enfin Wi-Fi 5, Bluetooth, des combos, un milliard de connectiques, tout ce qui va bien et tout, et le prix, enfin regarde, annoncé en Chine, encore une fois, il est à 800 dollars hors taxe pour la version de base et 1 000 dollars hors taxe pour la version i7. 1 000 dollars, 1 000 dollars, ça fait 1 000 euros, plus TVA, 20%, rajouter 200 euros, enfin, on peut estimer qu'à 1 300 euros, ça fait quand même une machine de guerre, ça va me dire, oui, moi, si je me monte un PC et tout, monte-toi un PC, c'est pas grave, t'es l'air pas, monte-toi un PC, mais bon, ceux qui ne veulent pas se monter un PC, qui veulent un truc clé en main, qui est quand même une super machine et tout, bon, 1 000, 1 200 balles en Chine et 1 300 balles, certainement peut-être en Europe et tout, on pourrait avoir une super machine, vraiment un PC gamer, je pourrais dire de la vidéo en 4K avec de la caméra Akaso, ah bah non, elle est partie, la Akaso, tiens, pour revenir à la Akaso, parce que je voulais mettre et la caméra Akaso, alors j'ai écrit lundi matin à Akaso en disant, excusez-moi, j'ai eu un petit accident, j'ai perdu mon téléphone et la caméra, est-ce que vous pouvez m'en renvoyer une ? Et éventuellement, puisque j'ai vu sur la fiche technique entre-temps, ils ont ajouté la fonction micro externe qui est disponible sur la Akaso via un micro en USB type C, j'ai essayé avec les miens, ça ne fonctionne pas, donc il doit y avoir un brochage à la con pour les leurs, ce qui paraît un peu évident, voire une petite puce qu'ils ont mis, ça paraît 10 balles, c'est 10 balles, elle m'a dit, c'est pas grave, prenez soin de vous, c'est pas, je vous renvoie une caméra et je vous renvoie le micro avec, donc on aura la Akaso qui va revenir avec un nouveau micro, un micro externe, cravate et tout, ce qui va complètement changer la donne de cette caméra, parce que cette caméra, elle est vraiment bien, elle filme de bien, voilà, encore une fois, l'EIS est super efficace et on pourra mettre un micro externe à 10 balles, c'était pour, voilà, c'était pour l'année que d'autre, bon, on parlera bien évidemment du Lenovo Legion Phone 2 Pro, un téléphone de psychopathe avec un téléphone, bon, un port en longueur avec un modulo milieu, bon, qui clignote et tout, mais qui a certainement aussi un ventilateur parce qu'il y a double ventilation, deux batteries de chaque côté pour réduire la charge, deux charges du coup, deux prises USB type C pour ne pas en charger différemment, une caméra frontale en pop-up et tout, un écran AMOLED E4 de chez Samsung, bon, ils ont tout ça les derniers, c'est pas mal et tout, le 888 s'il y avait besoin de le spécifier, de la RAM, de la ROM en veux-tu en voilà, de la stéréo et tout, le téléphone, enfin vraiment, moi je ne suis pas gamer, donc du coup, voilà, à part Subway Surfer et Real Racing, j'ai commencé à l'installer, Real Racing et tout, pour faire la vidéo, donc, à part ça, bon, ce n'est pas trop ma cam, mais bon, prenez le modèle de base à 8 plus 128, ce qui suffit à mon avis très bien pour du jeu, après je ne veux pas les jeux qui consomment beaucoup de RAM et tout, bon, voilà, mais 565 dollars, ce n'est pas excessivement cher, par rapport au téléphone, il est très innovant, il est très particulier, mais il est très ciblé gaming, et moi je trouve que le téléphone, il est très intéressant, voilà, si vous êtes encore une fois ciblé gaming, c'est comme tout, si moi ce n'est pas ma cible, donc ça ne m'intéresse pas du tout, mais ceux qui sont un peu, je veux être bête de course et tout, là du coup, on va dire l'argent n'est pas un problème, enfin si l'argent est un problème, mais bon, là pas à ce prix-là, bon, on parlera de la UAMI Amesfit GTR2, donc on vous parlait dernièrement, dans un JT bien évidemment, qui est annoncé 2000 won, soit 305 dollars, voilà, donc l'intérêt, vous prenez la GTR2, vous mettez une eSIM dedans, c'est-à-dire rien, c'est-à-dire juste une petite puce à la con, pour dire, maintenant tu vas pouvoir recevoir de la cabine, antenne 4G, peut-être certainement, 2G, 3G, 4G et tout, voilà, vous jettez le temps, et donc du coup, grâce à la eSIM, la montre devient complètement autonome, te balader, recevoir des appels, passer des appels avec une montre, si vous avez déjà essayé une fois, vous allez comprendre un peu le ridicule de la chose, puisque, qui est bien me chercher, qui est bien jamais de chercher, d'abord, même pour la blague, bon, le truc, c'est que la montre n'a rien changé, on aurait pu espérer que du coup, ils mettent une batterie un peu plus conséquente, puisque, évidemment, mettre téléphone dedans, 2G, 3G, 4G, ça va bouffer de la batterie à mort, prenez votre téléphone, ça bouffe, et bien, ils ont pris la même batterie, étonnamment, ils n'ont pas augmenté ça, ils n'ont rien changé, voilà, ils ont juste mis la eSIM dedans, et 2G, 3G, 4G, et quand même 300 dollars, moi, je suis encore bien de la génération, ou connecté avec mon téléphone, ça va bien, alors, je suis en train de recharger mon Mi Band 6, puisque le Huawei Watch Fit, ne fonctionne pas très bien avec Xiaomi, toutes les notifications, ne sont pas aussi efficientes, qu'avec mon téléphone Huawei, donc, je me suis dit, peut-être avec un Mi Band 6, si je le mets dessus, avec Xiaomi, Xiaomi, mon ami pour la vie, peut-être que ma balance Huawei, tout maintenant, n'a pas l'air d'un con, bon, bon, allez, on continue avec les news, puisque ZTE continue à teaser un petit peu, son ZTE Axon, 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 bon, 30 Ultra, avec un Superman Ultra, bon, c'est toujours pareil, là, ils ne savent plus quoi nous sortir, bon, on en avait parlé, 3 caméras, 64 mégapixels, plus une caméra, 8 millions de pixels, apparemment, en bas, donc, 64 x 3, 192, plus 8, 200, ne dites pas que je compte super bien, je l'ai appris par cœur, c'était facile, comme j'ai écrit l'article, je m'en suis rappelé, bon, il y aura un truc super moune, bon, bien évidemment, on nous vend un capteur de ouf, apparemment, il y aura un truc super sensible et tout, on devrait voir la nuit mieux que bien, bon, aussi, on verra le prix s'il est mieux que bien, mais, c'est pas mal, après, on va attendre de voir le téléphone, mais moi, je viens de changer, donc, je ne suis pas super content, mais bon, je viens de changer, je n'avais pas beaucoup de thunes, donc, quand tu n'en as plus besoin, voilà, est-ce que j'avais quelque chose de bien en stock, j'avais que le doogie, S-88+, alors lui, il aurait pu tomber dans l'eau, mais là, l'autre, il est parti dans l'eau, et là, donc, voilà, donc, oui, envie, pas mal, voilà, il est bien, un truc moyen, surtout, 250 balles, voilà, et avec des cadeaux et tout, on en parlera dans la review, bon, on parlera de la nouvelle news, que tu as pu éviter dans le titre, qui t'auras peut-être pu t'appliquer, puisque, moi, je regarde Hugo Décrypte le matin, il en a parlé, mais sous une autre forme, et on va envoyer, bien évidemment, l'article sur Instagram, d'ailleurs, merci, alors, l'Europe a décidé de taxer aussi, tous les petits produits qui viendront de Chine, alors, jusqu'à présent, il y avait une loi qui disait que, tous les produits dont la valeur est inférieure à 30 dollars, ne sont pas taxés, voilà, donc, du coup, tout ce qui fait moins de 30 dollars n'est pas taxé, les Chinois avaient tendance à tricher un peu, c'est-à-dire que même, ça valait 200 dollars, ils mettaient 30 dollars, bon, sur le volume atomique de produits, ça passait, hein, on va pas se casser, voilà, ça passait, ça passait, de temps en temps, il y en a qui passaient pas, mais bon, ça allait. Bon, là, ils ont décidé, en fait, de changer la donne, ça veut dire que, maintenant, tous les petits produits qui vont arriver depuis l'Asie seront taxés, voilà. Donc, jusqu'alors, les petits envoient une valeur à 22 euros, donc, sur 30 dollars, provenant des pays extérieurs de l'Union Européenne, donc, à Chine, aux Etats-Unis, Royaume et tout, Royaume-Uni, maintenant, c'est plus l'Anglothèque, c'est plus l'Europe. Mais, il y a une génération de la taxe, la situation va changer, en raison d'un projet européen, appelé Import Control System 2. Bon, en fait, le vrai projet européen, c'est qu'ils ont plus de thunes, et qu'ils vont gratter partout. Donc, il faut qu'ils trouvent de la thune partout. Donc, c'est vous qui allez prendre, bien évidemment, en premier, indirectement. Voilà. C'est dans un sujet à partir du 1er juillet, alors, ils mettent que ça va être fait de façon progressive, parce que, en fait, vous vous rendez pas compte, les milliers de colis qui arrivent tous les jours. Ils peuvent pas, ils peuvent pas tout voir. Voilà, il y a des sacs entiers, je veux dire, nous, quand on a envoyé depuis la Chine, tous les jours, c'est des sacs entiers, qu'on blindait de colis en airmail, qu'on a emmené aux transporteurs, les transporteurs envoyaient, ça arrivait en France, ensuite, ça arrivait, ça passait la douane, donc c'est les sacs entiers. Ensuite, ça allait au centre de distribution de la poste, le sac était ouvert, et ensuite, c'était dispatché directement dans les départements. Donc, on comprend bien qu'à la douane, quand ils ont un plein sac de petites enveloppes de machins et tout, ils veulent pas se faire chier, quoi, toi, ils préfèrent les colis, les trucs un peu encombrants, ou les trucs un peu lourds, ou les trucs où la déclaration a été faite, que, pour eux, voilà, ils sont sûrs de gagner à tous les coups. Bon, ils mettent que, il y a fort probabilité que ça soit pas tout de suite, parce qu'il va falloir taxer tout. Néanmoins, c'est la loterie, vous saurez, généralement, au moment de la livraison, les plateformes de e-commerce devront répercuter la TVA sur leur tarif, d'autres sur l'ensemble du fret aérien sera concerné à partir du 1er mars. Ça veut dire que, soit, ils vont taxer tout, au départ, ça veut dire qu'au départ, il faudrait qu'il y ait un tampon ou un autocollant qui dise taxe payée, et donc, du coup, vous la paierez là-bas, ils déclareront moins, mais vous paierez quand même une TVA de 20% par rapport à la valeur du produit, et donc, du coup, les colis qui sont là, ils auront tous un petit autocollant, un sticker, c'est un tampon, machin, parce que s'ils attendent qu'ils arrivent en France pour les taxer, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer, ils ne vont pas pouvoir tout taxer, il faudrait faire une déclaration que les mecs payent et tout, donc, le mieux, c'est vraiment de faire payer au départ, puis non pas à l'arrivée, ça serait vraiment un enfer, les mecs payent, enfin bon, ça serait un peu le Dawa. Donc, ça va commencer discrètement, mais il y a de fortes chances que ça arrive, alors est-ce que les Chinois, du coup, vont déclarer encore moins un truc qu'ils avaient mis à 30 dollars, est-ce qu'ils vont mettre à 10 dollars et payer la taxe dessus ? Je pense que ça ne tiendra pas la route, leur truc, produits qui arrivent, ils ne pourront pas tout contrôler, alors il y en a qui vont passer, énormément qui vont passer à trappe, après, en fait, vous êtes allé à 3, après vous allez à trappe, et après, vous revenez. Donc, du coup, il y en a beaucoup qui vont passer à travers, bien évidemment, et puis il y en a beaucoup qui vont pas passer, c'est eux qui vont râler, voilà. Bon, on parlera évidemment de mon Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek, alors bon, du coup, hier, je n'ai pas bossé beaucoup, parce que moto, nanana, emmener la moto, nettoyer, tout, voilà. j'étais vraiment parti, il fallait, d'en faire, un truc, j'ai fait un caso et tout, ça c'était vraiment bien. Mon Xiaomi Mi 11 Lite, voilà, mon petit café d'hier et tout, puisque hier, il pleuvait sa mère aussi, après avoir récupéré la moto, il pleuvait sa mère, donc petit café à la maison et tout, j'ai racheté du café dans l'autre, et le Antutu de mon Xiaomi Mi 11 Lite, bien évidemment 4G. Alors ne me dites pas, c'est vrai, il est 5G, alors parce qu'en Thaïlande, déjà la 5G, ils en font un peu la pub, mais il n'y a pas trop de forfaits, et ensuite, moi, si on m'a construit, il y avait une offre, en fait, pour le 11 novembre, où il y avait un an d'internet, enfin, ils donnaient une carte SIM avec un an d'internet, 80 gigas par mois, d'accord, un numéro de téléphone, évidemment, 80 gigas par mois, 2G, 3G, 4G, tout ça, j'ai payé 45 euros. Voilà, donc 45 euros, j'ai un an d'internet, 4G, c'est très bien. il y a quelqu'un qui m'ont dit, ils ont la 5G, pour aider YouTube, Internet et les emails, apparemment, ça ne va pas de mieux de mieux. Bon, on finira avec les films et séries télé, puisqu'on a décidé, ça a duré au moins 5 minutes, j'ai regardé, ce week-end, je suis tombé par inadvertance, sur Netflix, ils proposaient Repo Men, alors je ne l'avais pas vu, c'est un film de 2010, avec Jude Law et Forrest Whitaker, donc déjà, grosse tête d'affiche, histoire du futur, où il récupère les organes des gens qui n'ont pas payé et tout, histoire pas mal, film, badass à mort, c'est de la castagne et tout, pendant tout le long, et Forrest Whitaker, c'est vrai que bon, il a une expérience un peu de, il a fait beaucoup de films comme ça, Jude Law, je ne le connaissais pas aussi badass, quoi qu'on a vu dans le dernier, Captain Marvel, il était aussi badass, donc bien badass, bonne action, bonne histoire, ça suit un peu long, un petit retournement, et un cliffhanger à la fin, trop bien, voilà, donc à la fin, le goût de, non, voilà, c'était vraiment, c'était vraiment pas mal, je vous conseille vraiment, soit vous l'avez déjà vu, et en fait, c'est un très bon film, et voilà, c'est un film à réaction, thriller, aventure, pas de cerveau, quoi, tu vois, mais des fois, des fois, c'est ce qui est bien, donc, qu'est-ce que j'ai, j'ai commencé, continué sur For All Home Man King, j'ai arrêté le serpent, et j'ai repris For All Home Man King, saison 2, apparemment, elle est finie à l'épisode 7, j'en suis déjà au 6, c'est pas mal, en fait, ça va, ils ont passé l'autre claustro, là, voilà, non, c'est pas mal, une fois qu'on a passé ce moment-là, et tout, c'est bien, et je regarde ça, là, je pense que je vais finir la saison, aujourd'hui ou demain, donc vendredi, je pourrais vous donner un peu la fin de la saison 2, qu'on serait également Le Soldat de l'Hiver, un nouvel épisode, alors il n'y en a que 6, on est déjà au numéro 4, apparemment, donc, nouveau Captain America, qui est dedans, on sent que, voilà, il se passe des trucs, je vais pas vous teaser, et tout, mais, l'épisode est pas mal, le seul truc, c'est que je serai un peu d'accord avec Captain Popcorn, parce qu'à un moment, il prend le virus, il prend le truc, on le voit pas, le truc est intéressant, pour voir un peu les réactions, ils ont que t'es là, et tout, mais c'est pas mal, ça se regarde bien, c'est un peu badass, on a envie de savoir, et puis, ça permettra vraiment d'inaugurer, un peu, tous les nouveaux Marvel, qui vont arriver, avec cette nouvelle série, bien, Le Serpent, j'ai mis ça un peu en pause, j'étais un peu en mode stress, là, l'autre, il la retrouve, il l'emmène à la poste, vient chez moi, et tout, ouh, là, 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 encore une qui va passer à la casserole, ou au couteau, et à la fourchette, voilà, donc, j'ai mis ça un peu en pause, mais comme ça, sur Netflix, je peux reprendre plutôt facile, et plutôt facile, voilà, et bim badaboom, 23 minutes, ça sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer vous voir, ça m'a fait plaisir, j'espère que vous aurez passé un bon moment en compagnie, alors, du coup, il y avait un peu plus de news, perso, de téléphone, de machin, il n'y avait pas énormément de news high tech, ça, c'est un peu calmé, il faudra attendre le 13, donc, le 14, le 15, le 15, il y a le OnePlus 9R qui va sortir, mais bon, ça n'a pas été de ouf, parce qu'il est déjà sorti en Inde, donc, on a un peu déjà les prix, il n'y a pas de moins cher, c'est sûr, on a vu un peu ça les données et tout, il y a quelques nouveautés dans la semaine qui devrait arriver, c'est pas mal, la vidéo de la semaine, ça sera du coup, les rouleaux de LED, je ne sais pas si ça va marcher avec la caméra, c'est des rouleaux de LED connectés, voilà, de BZ Futur qui m'a envoyé ça, donc, tu mets avec le téléphone et tout, et, par exemple, je mets ici là, tac, tac, il y avait le mode licorne, alors, c'est le mode cerisier, ça, c'est le mode arc-en-ciel, non, ça, c'est le mode Christmas, le mode Savannah, ouais, pas mal, le mode lever de soleil, le mode licorne, alors, ça ne rend pas très bien avec la caméra, parce que je suis très fort en éclairage, mais c'est une barre de LED connectés, c'est du 60 LED pour, je ne sais plus combien, je change, je pourrais que ça se l'affiche, voilà, c'est pas mal, c'est autocollant et tout, on peut les mettre derrière la télé pour faire un effet joli, on peut les mettre aussi dans mon setup et tout là, ça sera la vidéo de vendredi ou de samedi, il n'y a pas trop de soucis, ça fonctionne plutôt bien en plus, pour de vrai, et après, j'attaquerai directement la vidéo du Xiaomi Mi 11, le midi jibison GT, il est on the way, donc voilà, pour un peu, pas trop d'urgence, et la caméra et casos qui devaient être pour samedi, mais bon, comme j'ai perdu la caméra, que du coup, il y avait la carte mémoire avec les rushs et tout, voilà, 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 bon, allez, ça sera tout pour aujourd'hui, ah merde, il est haut, ma fenêtre, ça sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, c'est gratuit, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée, si financièrement vous pouvez, m'offrir un café sur Tipeee, vous serez donc le mécène de l'émission de vendredi, elle vous sera dédiée, ou elle te sera dédiée, forcément, je vous kiffe, merci de passer, bonne journée à tous, bye bye, je n'ai pas y arriver, et j'ai perdu le bouton, et il est là,